Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, faites un tour par ma page Tipeee pour me soutenir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 20ème épisode du Point Technique. Avant de rentrer dans l'objet de cet épisode, je souhaiterais un petit peu vous parler des nouvelles qui vont avoir lieu durant l'année 2020, du moins durant le premier semestre. Tout d'abord, nous allons organiser dans mon club le premier congrès national des arts martiaux français que j'ai nommé La Franche Touche. Le but de ce congrès sera de réunir dans la même salle différentes méthodes de boxe française de savate et de chausson que nous avons pu étudier ou sur la chaîne ou que nous pouvons voir dans différents traités ou témoignages, afin de pouvoir retravailler ces techniques, les re-rendre populaires auprès du public qui bien souvent ne connaît même pas l'existence des arts martiaux français, et donc de relancer une dynamique au niveau national pour rendre à nouveau populaires nos beaux arts martiaux. Ce congrès aura lieu le 11 et 12 avril 2020 à Luc Laprimob en Aveyron. Il commencera le samedi à partir de 9h, se terminera vers 18h le samedi soir. Ensuite, nous organisons un petit repas dans un restaurant du village. Et pour ceux qui souhaitent venir, il va falloir prendre une réservation, soit en me contactant et en m'envoyant les frais de réservation avant le congrès, afin que je puisse auprès du restaurateur prévenir le nombre de places à prévoir. Dans ce repas, vous aurez le loisir de discuter avec les différents intervenants, qui seront 5 et qui présenteront la méthode Lafon, la méthode Le Boucher, la méthode Charlemont, la méthode Lecourt et la méthode Delonnet, la savate traditionnelle et aussi de la savate sportive, afin de voir un petit peu quelles ont été les suppressions de techniques pour amener l'art martial civil à la pratique sportive. Le congrès se poursuivra le dimanche, toujours pareil, de 9h à 18h. J'espère que vous serez nombreux à venir pour cette première. Je ne vous cache pas que suivant le succès de ce congrès, il y aura d'autres éditions, et chaque édition aura pour thème un art martial différent. Par exemple, pour 2020, il pourrait très bien y avoir un congrès national des arts martiaux français dédiés à la lutte française et aux luttes régionales, par exemple. Et l'année d'après, ça pourrait être l'escrime de pointe ou de côte aux pointes, ou l'escrime à la canne ou au bâton. Le but, ce sera de faire découvrir l'intégralité des arts martiaux français et donc de pouvoir permettre à nos concitoyens de pratiquer à nouveau des arts qui leur sont proches, culturellement et historiquement, des arts que leurs ancêtres pratiquaient et qui, malheureusement, sont tombés dans l'oubli, mais qui n'ont pas disparu. Revenons maintenant au thème de cet épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de la canne-le-court, démontrée par Émile André dans son manuel de boxe et de canne, édité en 1904. Pour cette vidéo, je vous propose de commencer à étudier les premiers coups de canne et nous allons commencer par le coup de boue, dont je vais vous faire la lecture. Le coup de boue Ils demandent à être pris eux-mêmes avec un certain élan en arrière, du moins en attaque. Ils se portent de préférence dans le creux de l'estomac et à la figure. Mais avec des cannes ordinaires, dans un combat réel, ils ne seraient guère pratiques qu'à la figure, d'autant plus que les vêtements de l'adversaire contribueraient à rendre le coup de boue au corps peu efficace. D'autre part, il faut songer que les coups de boue à la figure risquent de passer si l'adversaire se tourne même légèrement ou esquive la tête. Puis, il faut se méfier en portant un coup de boue, surtout au corps, que l'adversaire ne porte en même temps un coup de canne. On risque alors tout au moins le coup double, d'autant plus que la canne n'a pas de garde protectrice comme le sabre. Dans le combat réel, surtout, l'adversaire sera moins tenté de tirer en même temps sur un coup de canne, proprement dit, que sur un coup de boue. Il sera plus tenté d'aller à la parade dans le premier cas. En riposte, le coup de boue à la figure après parade de tierce et pratique, il se porte vite et sans prendre d'élan. Après les réserves faites ci-dessus, sur l'emploi des coups de boue avec des cannes ordinaires, il faut ajouter que naturellement, ces coups sont particulièrement efficaces dans le combat réel si l'on a une canne terminée par une pointe en fer, comme un halpenstock ou un épieu. Avec une arme très lourde, comme une canne dite d'entraînement, ils sont les seules pratiques, car elle n'est pas assez facilement maniable pour les coups de canne proprement dit. Parfois, à courte distance, dans le combat réel, on prend la canne vers le milieu de la main droite, ou on la prend des deux mains, en mettant la main gauche vers le milieu. Dans le second cas, le coup de boue arrive avec d'autant plus de force. Parfois aussi, on peut se servir du gros bout de la canne, autrement dit donner un coup de talon. Mais à la courte distance que supposent ces derniers cas, ce sont plutôt les coups de poing et les coups de pieds qui entrent en jeu, et mieux vaut employer les coups et les parades indiqués dans la boxe. C'est à défaut de la connaissance spéciale de ce sport que l'on se servira de sa canne dans les cas spéciaux que nous venons d'envisager. D'autre part, il relève uniquement du combat réel, et non du côté sportif de l'escrime à la canne. Petite remarque que j'aimerais souligner, c'est le fait que pour Émile André, il n'y a pas une pratique spécifique de boxe française et une pratique spécifique de canne. Lorsque l'on fait de l'autodéfense, on mêle les deux automatiquement. Lorsque l'on est à distance de frappe de canne, on frappe avec la canne. Lorsque l'on est à distance de frappe avec les pieds et les poings, nous frappons avec les pieds et les poings. Et il est fort probable, mais ce n'est pas le thème de cet article à ce moment-là, mais il est fort probable que lorsque l'on rentre dans une zone de lutte, on va lutter pour projeter son adversaire au sol. C'est un des défauts de notre temps, si je puis dire, c'est de vouloir trop compartimenter les arts martiaux dans des cases bien définies, alors que nos ancêtres sont beaucoup plus pragmatiques et savent les mêler au bon moment et quand il le faut, avec le bon à propos. Vouloir trop mettre les arts martiaux français dans des cases leur enlève cette spécificité qui est la synergie lorsqu'on les fait tous travailler ensemble. Enfin, terminons nos remarques générales sur les coups de boue en disant qu'ils peuvent être utiles dans le combat réel comme simple menace destinée à arrêter un adversaire qu'on veut simplement tenir en respect. En assaut, si on les admet, la menace d'un coup d'arrêt de boue peut parfois contrarier le jeu de l'adversaire, le rendre moins entreprenant, mais si l'on y recourait trop fréquemment, il pourrait facilement prévoir le coup, parer et riposter. Dans le combat réel, certains saisiraient la canne tendue ainsi. La feinte du coup de boue suivie d'un coup de canne proprement dit est utilisée en attaque et en riposte. Les tireurs de fleuret ou d'épée ont instinctivement les coups de boue dans la main, mais ils ont à tenir compte des observations qui viennent d'être présentées. Les coups de canne Ce sont le coup de tête, le coup de figure à droite, le coup de figure à gauche, les coupés à droite ou à gauche, visant la figure, l'épaule ou le bras, le coup de manchette visant la partie supérieure de l'avant-bras, l'enlevé visant l'avant-bras par-dessous ou le bas-ventre dans un combat réel contre un malfaiteur, les coups de flancs à droite ou à gauche, les coups de jambes à droite ou à gauche. Le coup de flanc à gauche est aussi appelé coup de ventre. Tous ces coups sont pratiques dans le combat réel, sauf les coups de flancs moins efficaces, surtout s'ils sont amortis par des vêtements. Le coup de tête Premier mouvement, destiné à prendre de l'élan, portez rapidement la canne derrière soi en la faisant passer à gauche, la main droite derrière le sommet de la tête, la canne tombant droite derrière le dos, le corps légèrement incliné en arrière. Deuxième mouvement, après avoir fait décrire à la canne un demi-cercle, la saigner sur la tête de l'adversaire. Un peu d'exercice suffit pour que les deux mouvements se fassent rapidement en un seul temps. La même observation serait à faire pour les coups qui suivent. Coup de figure à droite Premier mouvement, destiné à prendre de l'élan, portez la canne derrière soi, tenue horizontalement, après l'avoir fait passer au-dessus de la tête en tenant le bras droit ployé devant le cou. En même temps, on efface davantage le corps qui se trouve placé de profil. Deuxième mouvement, on développe le cou en faisant décrire à la canne un demi-cercle et l'on vient frapper la figure de l'adversaire à droite tout en ayant un mouvement de rein qui augmente la portée du cou. Au moment de l'achèvement du cou, on tient la main, les ongles tournés en dessous. Coup de figure à gauche Premier mouvement, destiné à prendre de l'élan, portez la canne derrière soi, tenue horizontalement après l'avoir fait passer par-dessus la tête. Le bras droit ployé et un peu en arrière du corps, tenu à peu près de face. Deuxième mouvement, développez le cou en se tournant de profil avec un mouvement de rein qui augmente la portée du cou et en faisant décrire à la canne un demi-cercle. Au moment de l'achèvement du cou, les ongles sont tournés en-dessus. Cet épisode touche à sa fin et nous avons pu voir les quatre premières techniques que l'on peut trouver dans le manuel de boxe et de canne d'Émile André à propos de la méthode Lecourt. Et on peut s'apercevoir déjà quelques gros changements vis-à-vis de la pratique sportive actuelle que l'on trouve sous le nom de canne de combat. Déjà, pour le coup de tête, il n'est pas du tout exécuté pareil. Je rappelle que pour la canne de combat, il faut faire un brisé. C'est une forme de moulinée ou très près du corps pour venir chercher à toucher le sommet du crâne. Mais cette action ne prend son sens qu'à partir du moment où on a une canne très légère qui ne fait pas plus de 120-130 grammes. Avec des cannes plus lourdes telles qu'on peut les utiliser, ça devient assez risqué parce que le désarmement peut arriver très vite si l'adversaire a la vivacité pour venir frapper au bon moment et on ne tient la canne que par deux doigts et là, elle s'en va et on lâche la canne directement. Le deuxième coup que l'on retrouve en canne de combat sportive, c'est le croisé haut où on vient faire un grand cercle derrière soi pour venir frapper. Alors, ça n'a pas énormément de sens en termes d'autodéfense puisqu'on annonce le coup et même, en fait, c'est vraiment l'utilité de ces grands armées c'est d'annoncer le coup afin d'avoir une lisibilité de jeu. Chose que l'on ne retrouve pas du tout en fait dans le principe d'autodéfense à la canne. Le but, c'est au contraire l'adversaire ne voit pas la canne venir ou du moins lui laisser le moins d'indices possible pour ne pas pouvoir faire une parade utile. Et donc, à ce coup, on vient armer la canne derrière soi dans l'axe du corps elle est complètement cachée et on l'envoie très vivement au sommet du crâne on vient asséner c'est vraiment le terme asséner le coup pour venir assommer. Donc déjà, à ce niveau-là on peut voir des différences majeures dans la pratique sportive on vient chercher à une touche qui n'a pas pour but de faire mal alors qu'avec la canne le court il n'y a qu'une seule technique pour toucher la tête par contre, celle-là elle peut vous fendre le crâne littéralement. Ensuite, il y a le coup de bout qui est strictement interdit en canne sportive et qui là il est conseillé suivant certaines parades ou certaines utilisations ou même voire de prendre la canne à deux mains qui là aussi de mémoire n'est pas trop bien vue dans les règles sportives là aussi on a un principe de réalité vis-à-vis de la canne d'autodéfense de le cours lorsqu'on a fait une parade en tierce par exemple on vient de bloquer un coup on envoie directement l'estoc au visage afin de blesser et d'handicaper l'adversaire Enfin, nous allons voir les deux premiers coups de figure à droite et à gauche et là on s'aperçoit effectivement qu'il peut y avoir un point commun entre l'armée derrière la tête que l'on retrouve en canne sportive et cette armée qui est loin qui est derrière sauf que la finalité n'est pas du tout la même puisque là aussi le but de cette armée à l'arrière on va dire de le cours c'est véritablement de démonter l'adversaire au niveau du visage avec un coup de canne violent alors que l'objectif est complètement contraire vis-à-vis de la canne sportive où là le but est d'annoncer le coup pour toujours avoir une meilleure lisibilité et l'utilisation de cannes légères ne permet pas d'approcher la réalité exacte de ce coup de canne tel que le démontre le cours dans certains paragraphes que je ne vous ai pas lus pour ne pas rendre la vidéo trop lourde mais ce que je peux vous conseiller c'est de vous procurer le livre et de le lire c'est qu'il parle des armées devant et des armées derrière chose là aussi qu'on ne retrouvait pas à l'époque quand je pratiquais la canne sportive où l'armée à l'avant était interdite là aussi pour une question de lisibilité du jeu chose dont on a strictement rien à faire en termes d'autodéfense au contraire plus c'est illisible mieux c'est moins notre jeu peut être vu par l'adversaire mieux on se portera car on vaincra très rapidement donc là où je voulais en venir en finalité c'est que la canne de combat sportive contemporaine n'a finalement un point commun avec la canne du 19ème que le nom et l'utilisation d'une d'un rondin de bois si je puis dire puisque la finalité n'a strictement rien à voir le poids de l'outil n'a rien à voir non plus je rappelle quand même que Charlemont lorsque je travaillerai sur le traité de Charlemont lui il conseille d'avoir une canne qui avoisine les 500 grammes actuellement en canne de combat sportive on est à 100-120 grammes pas plus il ne faut absolument pas confondre ces deux pratiques l'une est sportive pour du loisir et n'a aucune visée d'autodéfense mais strictement aucune je vous déconseille même de vous défendre en utilisant les techniques que l'on peut trouver en canne de combat sportive par contre les techniques que l'on retrouve qui sont beaucoup plus brutes beaucoup plus basiques qui ne cherchent pas l'esthétique que l'on retrouve dans le manuel dans la méthode le cours ou dans ce que l'on verra plus tard avec Charlemont là on n'est pas du tout sur la même finalité si je devais faire une pointe d'humour un peu mal placée je dirais que la canne du 19ème siècle est l'ancêtre du flashball actuel en gros en un coup c'est fini parce que la douleur que l'on prend sous un coup d'une canne qui fait plus de 200 grammes c'est vraiment c'est horrible et sans aller à chercher à viser la tête juste viser l'avant-bras le poignet ou le genou ça suffit largement pour dissuader quiconque de venir vous embêter une deuxième fois enfin voilà cet épisode est désormais terminé j'espère qu'il vous aura plu je vais donc continuer à travailler sur plusieurs fronts au niveau du point technique que ce soit sur Maître Bonnel sur la méthode le cours ou une petite surprise pour les prochains épisodes sur ce entraînez-vous bien amusez-vous bien protégez-vous si vous utilisez la canne le cours notamment les doigts parce que ça va vraiment vous faire bizarre et je ne peux dire qu'une chose à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501